Ouh, c'est déjà l'heure. Alors, Odette, c'est le grand jour ? Alors, c'est le grand jour ? De quoi est-ce que j'ai l'air ? Franchement ? Franchement. D'une belle-mère ? Non. Ah si. Bon, tant pis, j'y vais pas. C'est la seule occasion que t'auras de le voir. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Quel est votre nom ? Dette. Pardon ? Dette. Je suis pas contente de moi. Pourquoi ? Parce que j'ai pas été capable de dire à Balthazar Balzan l'importance qu'il avait dans ma vie. Vous avez souhaité nous parler du dernier livre de Balthazar Balzan ? Si cela pouvait être le dernier, au moins, ce serait une bonne nouvelle. En attendant, voilà ce que mérite votre livre. La poubelle évite. T'as qu'à lui écrire. Quelqu'un qui écrit mal, écrit et quelqu'un qui écrit bien. Rien bien des coiffeurs chauves. Cher monsieur Balzan, je n'écris jamais, car si j'ai de l'orthographe, je n'ai pas de poésie. Franchement, ma vie avant de vous connaître, je la trouvais souvent moche. Puis un jour, je vous ai lus. Dans vos livres, vous montrez que dans toute vie, même la plus misérable, il y a de quoi se réjouir, de quoi rire, de quoi aimer. Il y a plein de gens qui veulent vous remercier du bien que vous avez fait sur terre, monsieur Balzan. Et dans ces millions de personnes, il y aura Odette tout le monde. Calme-toi, Odette, calme-toi. En voulez-vous de la calme, la calme, le sucre, c'est tout ? C'est vous qui m'avez écrit cette lettre. Hein ? Est-ce que je peux rester chez vous quelques jours ? J'ai mes oeufs en neige. Comment ? Je viens de faire monter des oeufs en neige, et vous savez, les oeufs en neige, si on attend trop, ils... Sous-titrage Société Radio-Canada